Alors dans cette vidéo, on va appliquer un algorithme de manière complètement déconnectée, débranchée, c'est-à-dire en utilisant aucune machine électronique. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon. On nous dit, appliquer plusieurs fois l'algorithme suivant, écrire trois nombres sur trois morceaux de papier et les poser de la gauche vers la droite. Donc on va dire 7, 12, et un dernier nombre, 3. Comparer les nombres des deux papiers de gauche si celui le plus à gauche est le plus petit, ne rien faire sinon les échanger. Donc en effet, on voit que 7 est plus petit que 12, donc on n'a pas besoin de les échanger. On va simplement recopier notre première étape. Ensuite, comparer les nombres des deux papiers de droite si celui le plus à gauche est le plus petit, ne rien faire sinon les échanger. Alors ici, 12, c'est pas plus petit que 3, donc on va devoir échanger les deux nombres. On peut recopier le 7, ça, ça ne change pas. Par contre, on va devoir placer le 3 à gauche du 12. Et on est bon. Enfin, comparer les nombres des deux papiers de gauche si celui le plus à gauche est le plus petit, ne rien faire sinon les échanger. Alors maintenant, on voit que 7 est plus grand que 3, donc on va devoir les échanger. On va faire passer le 7 à droite du 3 et inversement. Et à priori, on est arrivé à la dernière étape, on a terminé notre algorithme. Et on nous demande, que remarque-t-on à la fin de l'algorithme ? Eh bien, on remarque qu'à priori, les nombres sont classés dans l'ordre croissant. 3, c'est plus petit que 7, et 7, c'est plus petit que 12. Donc vous voyez, de manière un petit peu laborieuse, en réalité, on a fait ce qu'un ordinateur pourrait très bien faire, de manière beaucoup plus rapide, c'est certain. Mais néanmoins, on a procédé étape par étape, de manière très très logique, très très minutieuse. Donc j'espère que cette vidéo s'aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.